Benoît, ton deuxième rallye ici, il fait beau, tu as le sourire. Quelles sont tes ambitions ? Je ne sais pas si on peut parler d'ambition, mais bon, on va dire qu'on, pareil, toujours terminé, ce serait déjà super pour pouvoir replanter un deuxième arbre suite au Pays du Lin. Donc, ouais, voilà, là, ce serait déjà être un petit peu plus dynamique cette fois-ci. On serait un peu moins pris par les événements avec la tempête qu'on a eue la fois dernière, les grosses cordes et tout, parce qu'on n'est pas équipé pour aller dans les grosses cordes pour le moment. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de terminer, de continuer à se caler au niveau des notes, aussi de prendre un peu l'idée de comment ça se passe, les pointages et tout ça, essayer d'être toujours un petit peu plus zen et puis, voilà, plus à l'aise à prendre la voiture, prendre un peu de dynamisme, voir jusqu'où on peut aller, parce que là, maintenant, avec les pneus secs, du coup, voir jusqu'où ça peut aller, continuer d'apprendre et puis, si on arrive au bout, ce sera déjà très, très, très bien. Une voiture préparée par RS Racing, il faut le préciser. Exactement, Sébastien, toujours là, d'ailleurs, il ne doit pas être loin, toujours préparé par RS Racing. Donc, il nous suit depuis le début, il a complètement démonté, complètement refait, donc il la connaît par cœur et on essaye de la faire évoluer tout doucement au fur et à mesure. Et puis, voilà, on a découvert des petits soucis la fois dernière qu'on a déjà résolus. Donc, bon, maintenant, on va dire que ça n'avance pas très vite, mais pour nous, c'est déjà très bien pour pouvoir se faire la main, on va dire. Sébastien, c'est le Mike Guyver de la 206. Ah, c'est ça. Il y en a quelques-unes ce week-end, là, de toute façon, là, on va lui, on va le mettre au défi la fois prochaine de la réparer, mais avec un bandeau sur les yeux. Je pense qu'il va savoir le faire. Stéphanie, heureuse ? Très, très heureuse. Bah, déjà, le premier rallye, on s'est bien amusé. Bon, on s'est pris, enfin, on a pris un peu la main au niveau des pointages, des notes, etc. Donc, c'était plutôt sympa. Mais là, on se sent dix fois plus à l'aise d'avoir fait les recours la semaine dernière avec des pointages qui fonctionnent parce qu'on les a revus aujourd'hui. Et puis, bon, on est beaucoup plus à l'aise au niveau des contrôles, justement, administratifs, techniques. Cette fois-ci, je n'ai pas perdu mon petit papier et je l'ai avec moi. Donc, non, franchement, puis le beau temps est là. Quoi demander de plus, quoi ? Je pense que demain, on va bien s'amuser. Bon, derrière toi, il y a l'association. On en parle ? Bah, c'est toujours la même. C'est le téloméropathique, c'est une maladie rare. On essaie de le faire connaître au maximum pour que les gens soient impactés un petit peu par l'assaut. Et on essaie de la faire connaître un peu partout. Et là, les hôpitaux viennent derrière nous. Ils vont faire un grand... Comment dire ça ? On met en route, en fait, une communication qui va être un peu plus importante, un peu plus nationale. Donc, l'association prend vraiment de l'ampleur avec ce qu'on fait. Donc, c'est que du bonheur, en fait, pour ça. Le rallye du lin a porté ses fruits ? Exactement. Moi, je ne remercierai jamais autant Philippe de ce qu'il a fait pour nous parce que, vraiment, il nous a mis le pied à l'étrier. Et du coup, il y a tout le monde qui suit derrière. Le milieu automobile est vraiment un milieu où tout le monde se soutient. Et c'est une grande famille. Et on peut remercier tout le monde. On a Franck Galan qui a mis aussi téloméro sur la Mitsu. Ouais. Donc, c'est juste top, quoi. C'est que du bonheur d'avoir tout le monde bienveillant autour de nous, en fait. À la fin de l'année, tout le monde aura ça sur sa voiture, je pense. Ah ben, j'espère bien. Et ben, franchement, j'invite tout le monde. Ceux qui veulent à mettre le logo sur leur voiture, il n'y a aucun souci. À part ça, comment tu penses que le rallye, ça va se passer ? Ça va aller mieux. Donc, au niveau des reconnaissances, ça s'est bien passé. Le rallye, il va être sec. Il te plaît ? Le rallye, il va être sec. Il me plaît. Puis, bon, j'ai bien rigolé déjà en recours parce qu'on a vu quelques petites épingles qui vont, je pense, porter leurs fruits. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus vite. C'est parce que, par rapport à la dernière fois, on a eu des petits soucis avec la voiture. Et puis, bon, on a pris la main. Et je pense que là, on sera beaucoup plus à l'aise, surtout avec le beau temps qu'il fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement ça. Bon, ben, je vous souhaite un bon rallye à tous les deux. Merci beaucoup. Et puis, prenez plein de plaisir. Il faut porter haut l'association. Exactement. Merci. À très bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501